Salut les amis, c'est Delta, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode Easter Egg, donc voilà comme promis, je vous fais la partie de des Easter Egg sur GTA 4, parce que comme vous le savez, il y en a plusieurs, et donc c'est parti. Alors je voulais revenir sur un petit truc juste avant, donc on m'avait proposé plusieurs Easter Egg lors du précédent épisode, des Easter Egg à propos de Nico Bellic, alors il faut savoir que quand je parle d'History Egg de GTA 4, je parle vraiment d'History Egg qui font référence au jeu et pas au personnage du jeu, même si j'avais parlé de Johnny Kibutsu, un truc comme ça dans le précédent épisode, je ferai un épisode spécial sur Nico Bellic, parce qu'il y a vraiment énormément d'History Egg sur ce personnage. Pour ce premier Easter Egg, on va se retrouver au nord de Los Santos, donc dans les quartiers riches évidemment, on va retrouver ce petit symbole, donc voilà le symbole un petit peu ce cabaret spectacle qu'on pouvait retrouver dans GTA 4, alors il faut savoir que dans GTA 4, on pouvait inviter ses différents amis du jeu, etc., donc que ce soit Roman ou Little Jacob, ou des personnages comme ça, on pouvait les inviter à faire des activités, c'est toujours présent dans GTA 5, mais c'est moins mis en avant, et il y avait justement ce petit cabaret, où on pouvait assister à des spectacles assez comiques, donc voilà, avec ce fameux symbole, donc voilà, qu'on peut retrouver au nord de la map. Pour ce deuxième Easter Egg, on va se retrouver dans les bureaux de Life in Wonder, où j'avais enregistré ma vidéo, que vous avez pas mal apprécié d'ailleurs, la petite vidéo délire intitulée Michael Von Life on Set, donc voilà, je suis assez content qu'il y ait eu pas mal de succès, je voulais vous en remercier par rapport à ça. Donc voilà, on se retrouve évidemment dans les bureaux de Life in Wonder, où cette fois-ci, on va parler de la petite borne d'arcade avec marqué Cube 3D, donc voilà, c'est une petite borne qu'on peut retrouver dans pas mal de GTA 1, et notamment GTA 4, où on pouvait jouer justement sur cette borne d'arcade, qui se retrouvait un petit peu partout sur la map, et avec laquelle on pouvait débloquer un trophée justement si on atteignait un certain score. Pour ce troisième Easter Egg, on va se retrouver à Amunation, donc là où on peut acheter justement nos fameuses armes, et depuis la petite mise à jour, le Crimpaix Partie 1, on a un nouvel accessoire qui peut s'ajouter à notre carabine, qui s'appelle la Finition Luxe Yousouf Amir, donc voilà, qu'on pouvait retrouver dans une sorte de DLC, un jeu, un add-on de GTA 4, donc intitulé The Ballad of Gay Tony, donc voilà, c'était une arme qu'on pouvait retrouver dans ce jeu, donc c'est une petite référence justement à cet add-on de GTA 4, donc voilà, un petit accessoire assez sympa, qui se customise pas mal notre arme, et puis qui la rend un petit peu dorée, avec quelques petites gravures, donc c'est assez sympa comme accessoire, et puis évidemment c'est une petite référence à ce fameux jeu. Pour le quatrième Easter Egg, on va se retrouver juste devant la maison de Michael, alors comment débloquer ce fameux Easter Egg ? Donc tout simplement, il va falloir être recherché par la police, donc pour ça rien de plus simple, vous avez juste à balancer 2-3 grenades dans votre jardin, vous allez vite vous faire repérer, une fois rentré dans la maison, et bien tout simplement Michael, comme à sa habitude, va lancer une petite phrase, et cette phrase justement, elle se débloque seulement quand on est recherché par la police, et c'est une phrase qui fait référence à la toute première phrase prononcée dans le GTA 4, voilà, par le personnage dans la première cinématique, voilà, à l'arrivée de Nico dans la fameuse ville de Liberty City, donc voilà, qui fait référence évidemment à New York. Et enfin pour ce cinquième Easter Egg, on va se retrouver dans la voiture de Trevor, avec la radio d'allumé, et on va pouvoir entendre à certains moments, une interview d'un personnage qu'on pourra retrouver dans GTA 4, un personnage justement qui va sembler un petit peu bizarre, parce qu'on avait aussi des sortes de missions inconnues, des traquées, et cette fois-ci c'était le fameux tueur en série, parce qu'on avait un tueur en série dans son Andreas dans GTA 5, mais aussi dans GTA 4, donc vous pouvez le retrouver sur internet, c'était un tueur de Jogger, donc j'ai pas réussi à retrouver le petit passage radio avec Trevor, mais je vous mettrai les liens de deux vidéos dans la description, vous pouvez retrouver certains moments justement de ce passage radio, dans cette émission radio justement, on pourra retrouver le fameux personnage Edilo, donc voilà, c'est lui le tueur en série qu'on pourra retrouver dans GTA 4. Donc en tout cas j'espère que cet épisode Easter Egg, partie 2 des Easter Egg justement de GTA 4 vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, la commenter, partagez comme d'habitude, vous abonnez si c'est pas encore fait, allez voir ma subbox, vous retrouverez voilà, Pedro, Valo, etc. pour aller voir leur chaîne, y'a pas de problème pour ça, et tout simplement on va dire à plus tout le monde, pour une prochaine vidéo. Allez salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... – Sous-titrage FR 2021